Oui, c'est Arlem Désir qui a été choisi par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault pour prendre la tête du Parti Socialiste en octobre. Thierry Arnaud, bonsoir, vous êtes le chef du service politique de BFM TV. Arlem Désir qui passe donc devant Jean-Christophe Cambadélis. C'était les deux challengers. Ce n'est pas totalement une surprise à la lumière de cette évolution qu'on avait bien sentie au cours des derniers jours. Si on prend un peu plus de recul, c'est quand même plus étonnant. Il a bien semblé pendant assez longtemps que la préférence de Martine Aubry allait plutôt vers Jean-Christophe Cambadélis que vers Arlem Désir qui avait été le numéro 2 du Parti pendant assez longtemps. Un intérimaire, si j'ose dire, fidèle pendant la primaire socialiste. Il avait tenu les rênes du Parti. Cela étant, ça ne s'était pas forcément très bien passé avec Martine Aubry qui avait un peu repris ses attributions à la hussarde après la fin de ses primaires. Peut-être reprochant à Arlem Désir le grand enthousiasme avec lequel il avait soutenu à partir du moment où il a été désigné la candidature de François Hollande. En tout cas, le choix est fait aujourd'hui. C'est donc Arlem Désir qui sera le premier signataire de cette motion majoritaire Aubry-Hérault. Donc adoubé non seulement par Martine Aubry, mais également et peut-être surtout par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Et il sera entouré de Guillaume Bachelet et d'Olivier Faure. C'est donc aussi un saut de génération pour le coup auquel Martine Aubry elle-même était très attachée. Un saut de génération, Thierry. Et peut-être aussi le responsable socialiste le moins gênant pour l'exécutif, on pourrait dire ça ? Non, je crois que c'est plutôt le choix d'une ligne politique, de la fidélité. Alors il y a eu des passés qui ont été délicats pour l'un et l'autre, qui ont été condamnés par la justice, d'ailleurs pour des affaires relativement similaires d'emploi fictif. Pour le coup, ce n'est pas ça qui a fait la différence. Je crois que c'est plus une affaire de personnalité, de ligne politique. Arlem Désir, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien l'appareil du Parti socialiste, qui a su inspirer confiance. Et puis on l'a vu, c'est ça qui a été spectaculaire au cours des derniers jours. S'il a su rallier à lui quand même beaucoup de poids lourd du Parti socialiste, beaucoup de membres du gouvernement. Delphine Bateau, Manuel Valls, Pierre Moscovici, qui hier matin, si ma mémoire est bonne, déclarait son soutien au micro de Jean-Jacques Bourdin. Ça, ça a évidemment beaucoup compté. Merci beaucoup Thierry. Alors évidemment, tout ça sera confirmé face caméra par Arlem Désir lui-même certainement. Et Martine Aubry demain, jeudi. Et puis effectivement, ce rendez-vous en octobre à Toulouse devant les militants. Un choix qui devrait être confirmé sans conteste. Oui, effectivement, il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Tout de même, un petit paradoxe à souligner, c'est que vous vous souvenez que Arlem Désir était venu sur ce plateau à BFMTV contester le mode de désignation, appeler à des élections primaires. Et donc, il est couronné par un processus qu'il a lui-même remis en cause, ce qui est assez intéressant à relever. Merci beaucoup Thierry pour votre éclairage.